Le Stella, un long ballon, le ballon qui va passer devant tous les défenseurs de la FAD. Attention, danger dans la surface de réparation. Et puis une frappe et l'opinée ! Ce n'est pas passé du tout loin. Première action offensive et très chaude dans le camp de la FAD. Attention, messieurs. Le ballon, ça va vite. Et attention, s'il arrive à frapper le ballon, opportunité. Et c'est l'ouverture du score sur une action très, très bizarre. La formation du Stella Club d'Ajamey va ouvrir le score ici au stade Robert-Samproud-Marcoury dans une action bizarre de la défense de la FAD qui n'a pas su dégager le ballon. Il circule la surface de réparation. Et non, le montant droit encore à nouveau. A deux reprises en moins de cinq minutes. Ce montant finalement, j'espère qu'ils ne manqueront pas de barracas dans cette rencontre. Ah, la FAD, la FAD n'est pas si loin d'égaliser. Il y aura encore de grosses opportunités, c'est certain. Mais est-ce qu'ils pourront les concrétiser, ces genres du Stella ? Ah, ça c'est bien joué. Voici une opportunité de Jacarria. Le doublé ! Le doublé de Jacarria ! Le Kirikou de cette formation du Stella qui double la mise et qui va justement pousser le Stella dans une position confortable. à ce deuxième but-là en caissier fait énormément douter à Maniyao alors qu'ils sont là. Peut-être la réduction du score. Les AFADistes, les AFADistes, le centre qui pourraient prendre ce ballon. Encore ! Et c'est le but de Roméo ! Réduction du score de Kwame Kwaku-Roméo ! La dixième journée de l'élite du football ivoirien. Justement, on découvre le programme de cette dixième journée avec la victoire du FC San Pedro à Gagnoua devant le Sporting. Victoire également du Stella Club 2-1 face à la FAD d'Abidjan. Ce Okorogo est peut-être allé prendre un point face au FC San Pedro. C'est parti pour les 45 premières minutes de ce Ce Okorogo. Racing Club d'Abidjan avec tout de suite un premier ballon contrôlé par l'un des hommes forts du milieu du terrain. Et dans cette équipe du Ce Okorogo, il n'y a pas Bolibi qui avait été remué en début de saison. Attention, il y a une belle action. C'est par là passé avec à travers Seydoux. Seydoux, il a été altruiste pour Zambi qui s'envoie la première photo. Le but, malgré ses veillettes offensives, encore une autre sur cette action. Une accélération du capitaine Kamara Siddiq. Il se bat comme il peut. Thibault, il peut frapper à partir de cette distance. C'est la claquette de Aruna Diop pour concéder le cornet. Le RCA, le pied sur le ballon. Le RCA se crée les meilleures opportunités de ce début de match. Le RCA, un véritable projet avec Arna Kone. Attention à cette paire de balles. Jusqu'au vent, il allait une possibilité, une possibilité. Kadea Koulibaly ! Il ne maquera pas son huitième but sur cette action. Il avait pourtant été trouvé au deuxième poteau. Malheureusement, il a manqué de puissance dans sa frappe. Alors, aïe aïe, le long dégagement. Attention, attention, il va vite, il va vite, premier ballon ! Il ne maquera pas sur cette action. Pourquoi n'a-t-il pas choisi l'intérieur du pied pour le l'aube ? La première action de Koulibaly à Ali. Avec son ombre, Koumaï Rezo, ça plie mais ça ne rompt pas. Attention, attention à ce ballon ! Quel arrêt ! Encore un arrêt exceptionnel de Papajiop à Runaben. Quel garçon décisif il est dans ce match. Kouzambi, il est à l'intérieur pour frapper. Il peut frapper, il est altruiste. Traoré, c'est un doigt frapper ! En fait, en fait ! L'enfant de Yopugo à 17 ans, c'est lui qui redonne le sourire au RCA. A 17 ans, c'est lui qui plagne. A 17 ans, c'est lui qui débloque la situation. Sixième but de la saison. Dans quelques instants, ça fera le coup d'envoi. La touche. Je pense que c'est le moment pour les apopoulats de pousser sur l'FC. Oui, oui, oui. La touche ! Ibrahim Aouna, ce ballon qui a été remisé en pleine surface de réparation dans le cœur de la défense. Et voici un ballon pour... Et le but est tranquille. Mais il me semble qu'il y a quand même une faute sur le portier. Non, le but est validé. Le but est homologué. Le but est validé. La réalisation signée Bamba Latif, ex-sociétaire de l'ASEC Mimosa. C'est lui qui permet donc à Alice de Sassandra de marquer... ... but. Je m'en manquais du capitaine Koné. Et le deuxième but de Jean Kofi, qui permet un ballon pratiquement non-nain. Un ballon pratiquement non-nain, Kofi-Jean. Classement de cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire avec les deux équipes qui s'affrontent. Treizième, Azzi Dabingourou et onzième, Soa. C'est vraiment, vraiment pas la grande forme du côté de ces deux formations. Et le coup d'envoi est donné par l'arbitre international ivoirien Biro Kouassi dans ce match de mal classé de la Ligue 1 ivoirienne. Aujourd'hui, elles devront faire plus pour se relancer parce qu'on s'approche déjà de la fin des matchs allés de ce championnat, Eric. Oui, trois points importants pour ces deux équipes, on l'a dit, on le répétera durant tout ce match-là. Elles doivent forcément gagner, ce sera difficile. Elles sont dans la même posture, un match difficile, ils s'annoncent. Attention à ce premier ballon des militaires. Ah, c'est bien vu, c'est bien vu, c'est excellent. Diomandi, Mamadou Diomandi va venir percuter le centre du commandé. Ah, super, super ce qu'il se fait. Normalement ça c'est un but, monsieur, ça c'est un but. C'était intelligemment joué dans le dos de la défense, seulement il n'a pas eu le geste heureux. Deux militaires, ils font circuler. La saura toujours, il faut libérer une fois. C'est ce qu'il fait, Abdoul Savadougou. Bravo, bravo. Bouya Ahmed. Ils font travailler leur adversaire. Attention à ce ballon arrivé dans le deux militaires. Oh la 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 la, beau contrôle, belle frappe, mais c'est pas cadré. On n'est pas passé loin de l'ouverture du score. Avec Diomandi, Mamadou, il a tendu renfort. Oui, c'est bien joué, c'est bien joué. Il faut venir derrière, il faut venir derrière. Il doit casser et tout de suite, voilà. Ça c'est le geste du buteur, c'est le geste du buteur. Il prend ses responsabilités, il y avait mieux à faire. Il a décidé de frapper, il y allait à fond. Et côté Soa, c'est Meleke. Et Diakidi Mamadou, attention, il peut jouer à gauche. Il peut jouer à gauche, il a mené sa défense. Et il va frapper, but. À la balle transversale. Oh la la la, c'est ça. Jouer dans le bon tempo, jouer juste. Voici ce que ça donne comme résultat. Ils sont passés à côté de l'ouverture du score, les gars. Malheureusement, cette fois-ci, il a été imité par son partenaire. Attention, Diomandi. C'est dommage. Demandé, il a de la rue de Rasouba. Il doit lâcher le ballon, il doit lâcher le ballon, Demandé. La joueur de La Soa qui a été tendue. Attention, Meleke. Meleke. La Soa qui a la possibilité d'ouvrir le score. Comment on peut se manquer ainsi ? Comment on peut se manquer ainsi ? Comment on peut se manquer ainsi ? Il y a eu là. Attention, possibilité de contre pour Asidabengoulou. Il doit faire l'appel franco. Il doit insister sur le coup. Il doit rentrer dans ce ballon-là. Bien joué. On est passé à côté de l'ouverture du score. On est passé à côté. Et celui de La Soa, lui, il rentre là-dedans. Attention. Tuaselico, Roméo. Tuaselico. Il peut tuer le match. Tuaselico. Il peut tuer le match. Et c'est ce qu'il fait dans les arrêts de jeu. Roméo, Tuaselico. Même là, l'entraîneur de La Soa s'est oublié. Il court pour aller vers ce joueur. Au vertu du score. Et c'est l'eau pour les militaires de la Société Omnisport de l'Armée.